coucou à tous comment ça va les gars alors un petit coup de café pour vous passer dans la tranche qu'est ce que je peux avoir pour 100 à 200 euros alors là on commence à mettre des sous 1 on n'est pas dans l'expérience on est quasiment dans un petit budget pour débuter pour découvrir la discipline donc là on va essayer de vous donner des clés pour pas être déçu d'accord et puis vous trouvez en galère déjà dans cette zone de prix n'imaginez pas trouver des choses fantastique d'accord ça va être soit de la petite voiture un 14e un 12e un 18e d'accord soit de la voiture indi un dixième voire un huitième rallongé mais en bruste donc en modèle charbon ici technologie éprouvée qui fonctionne il ya pas de problème mais qui chauffe mais qui consomme mais autant faire ce peu voilà pour ce budget là faut pas trop exigeant et puis il faut surtout ne pas imaginer pouvoir balancer vos bagnoles à trois mètres de haut dans un skate park et qui ne se passe rien d'accord dans ces budgets là faut savoir ce que l'on a entre les mains vous êtes là pour vous êtes plutôt là pour découvrir ce qui se passe vous allez découvrir les limites de votre bagnole et là vous allez faire des gentils petits sauts vous allez commencer à comprendre les inversions avoir des réflexes voilà vous pouvez vous faire plaisir plutôt sur les petits mais dès que vous allez rentrer dans les grandes ça va être voilà faudra être précautionneux d'accord mise à part une fois que j'ai fait mon papa j'ai fait mon papa alors recommencez pour les petites alors vous avez là 124 0 10 18 l'indéniable transformé en brushless vous avez ça pour 120 euros à la maison moyennant un petit peu de bricolage franchement c'est une balle ça est solide c'est une copie elle s'est racine honnêtement pour l'instant rien à dire c'est une jolie petite boue c'est une jolie petite gueule ça va vite ça va fort globalement ça se passe bien pour l'instant mécaniquement j'ai rien à dire donc ça elle sert un douzième plutôt de belle taille ça passe pas partout c'est clair tu as quatre centimètres de garde au sol mais ça permet de commencer à petit tarif sans non plus trop 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 investir ensuite tu as les originales elle s'est racine donc tu as les vrais elle s'est racine dispo en brush donc charbon à partir de 110 120 euros à la maison shorker desert buggy etc un quatorzième belle taille belle facture c'est globalement peu ou prou calqué sur la géométrie de la veltoise ici donc pas de sleeper pas de d'alu tout en plastique etc etc ça tu l'as pour 120 euros tranquillement ensuite à la version broche test que tu peux trop choper chère c'est marthe et sur aliexpress également en brushless donc là tu as le sleeper qui a de l'alu bonne qualité tu as des gifs de ouf tu as franchement une mini une voiture 1 8e réduit en 1 14e dans la solidité et dans la qualité des pièces franchement les brushless elle s'est racine c'est vraiment de la balle en dessous de 200 euros vous pouvez vous faire super plaisir oui je crois même que tu peux si tu arrives à ma grouillet à choper des 1 12e pas trop trop cher donc vraiment je vous encourage ça elle s'est racine si vous êtes dans les petites tailles franchement c'est de la bombe vraiment c'est vraiment de la bombe et ça je le recommande plus que plus que plus que plus ensuite on va arriver à ce qu'il faut acheter quand on veut avoir un peu plus de taille donc on va rester chez les verts chez les toys et on va par exemple avoir celle ci sa copine voilà un dixième crawler bon celle là elle est bien sûr elle est un peu pimpé quoi voilà mais tu peux choper ça sans en france c'est distribué par tes deux aimes c'est du sandmaster 700 150 euros ça à deux vitesses ça fait du crawling c'est pas violent voilà la qualité pas faux folle mais ça reste correct pour commencer le crawler je dirais ou pour comment ça fait à se faire plaisir c'est pas fou fou vous trouvez des pièces en france rapidement voilà moi je dis que c'est pas trop mal ça dépend si on aime ou pas ensuite vous allez avoir toutes les chinoiseries rebadgées alors il y a de la bonne chinoiserie puis il y a de la mauvaise et puis il y a surtout sur le prix que tu veux payer donc tout ce qui est t2m hobbitech tout ça c'est du rebadge de bsd racing zd racing donc des petites bagnole des petites bagnole en brush qui sont pas mauvaises en soi mais qui quand même quand même de 2 qui permettent de débuter en brush avec du mini match ou du lipo tu peux souvent switcher faut extrêmement faire attention parce que vous avez par exemple des mauvaises surprises comme le stx hobbitech qui n'a pas de frein c'est quand même le pire de trucs à la limite les amortisseurs c'est qui choque marini c'est les amortisseurs moi c'est le truc qui a pas de frein ça par contre c'est rédhibitoire que les pneus que les amortaux quand t'as 5 ans 4 ans on va dire bon voilà tu t'en fous mais alors qui a pas de frein c'est quand même un truc de malade donc stx non maintenant faut voir pour les furios et les de 4 2 ça je me suis pas trop conseillé savoir si ça fonctionne moi écoute j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas eu oui dire ce type de problématique de freinage sur les furios notamment le 4 2 franchement bon peut-être c'est plutôt pas mal maintenant comme dit c'est des voitures qui vont pas aller vite que vous n'allez pas fracasser contre un mur que vous n'allez pas envoyer comme un skatepark tout ce qui est maverick ftx tout ça vous pouvez y aller à peu près tranquille faut juste regarder bien regardez bien 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 si vous avez trouvé des pièces détachées en france ou après si tu as décidé de l'acheter des étrangers ben on est en jeu mais faire y faire gaffe parce que bon franchement faut faire attention vous avez aussi dans les centres de 100 euros vous pouvez commencer à voir du tamiya du tamiya que tu peux acheter en kit à moins de 100 euros de genre dt03 542 tt tu rajoutes un kit de roulement tu rajoutes un peu de batterie une radio tu es dans l'âge dans la tranche 100 euros 200 euros tu as un truc qui est increvable qui est hyper solide qui fonctionne qui va plutôt pas mal en 2 3s qui est dans ton budget après faut aimer construire faut construire faut mettre des roulements parce que c'est livré avec des bacs de bonnes origines quand même tu peux passer voilà tt la même chose en piste les tt01 tout ça c'était tt02 c'est ce qui sont pas très chers en kit tu rajoutes deux trois roulements deux trois options t'arrives dans son budget 100 200 euros à avoir des choses correctes amia c'est quand même une marque reconnue avec des pièces de déchets de partout c'est un peu cher et une bonne bouille ça c'est clair donc ça ça fonctionne tu as aussi tout ce qui est en piste tu as tout ce qui est sakura trois abracing tout ça c'est des coquilles de châssis un dixième à courrois pour faire du bruit des riffs faire la piste tout ça c'est pas très très cher tu as des châssis nus au moins 100 euros 200 euros encore une fois tu rajoutes un petit combo une petite batterie est à moins de 200 euros franchement fonctionne en un dixième sur la piste ou donc là franchement je vote également pour et puis il ya mon coup de coeur mon grand coup de coeur que vous devez choper on espère car moi va faire un peu le nécessaire pour le rechoper pour le reproduire c'était le arma voltage un châssis 4 2 possibilité de lipo et lyon et lyphère d'être en deux s ou en trois s c'est solide c'est franchement c'est top donc ça également en brush je vous encourage si vous en choper un d'occasion sauter dessus c'est pas très très cher ça fonctionne et c'est top vraiment mais encore une fois n'espérez pas dans cette tranche là non plus d'avoir des trucs de folie si ce n'est moi je trouve un bon petit rapport qualité prix la veltos les lc racine franchement c'est c'est pas trop trop mal je regarde juste j'ai pas oublié les choses parce que je bosse un petit peu dans ma tête des fois je suis un peu voilà voilà donc rien de fou voilà du brush de faire attention il ya aussi vous pouvez aussi choper du hubi tech et donc ça s'appelle la les runner c'est des châssis un huitième c'est une belle taille un huitième un huitième je vais y arriver 4 en brushed franchement si vous allez cool si vous l'envoyez pas valdaguer sur mars si vous aimez évoluer doucement votre truc je peux dire que globalement vous ça va voilà ça coûte 180 euros le bx runner charbon voilà n'espérez pas non plus comme dire à faire ce qu'on fait sur des skateparks mais être mollo c'est vraiment la tranche de la tranche où tu commences à mettre des sous ça commence à représenter des sous aussi bien pour tes parents que que pour les adultes sur 300 200 euros les envoyés valdinguer c'est de perdre quoi clairement dans ce truc là tu vois pas avoir des trucs de fantastique de mode de malade donc faire attention aux petits tercés dans ce budget là si tu as pas de sous déjà tard pour plus c'est comme ça soit tu travailles un peu plus en 20 plus longtemps d'économie sera passé la tranche d'après mais si tu vraiment te faire plaisir elle c'est racine pour moi armes à voltage peut-être bx suite si t'es raisonnable voilà allez sur ce je vous laisse surtout pas de stx opitech pas de stx funtech surtout pas hein et pour ceux qui savent sur les autres funtech dites moi parce qu'il me semblait que l'emt et le furiot furiot est pas aussi mauvais que le stx voilà allez à plus vous